Coucou, je vois qu'il y a du monde. Vous allez bien ? J'ai eu un peu de mal à me mettre en place là. Coucou Rebecca, coucou Émilie, coucou tonton, coucou Ludivine, coucou mon chéri. Ça va ? Bon, j'ai essayé de me mettre en place, mais j'avais un chapeau et des lunettes de soleil. Coucou, je vois qu'il y a du monde. Je baisse le son. Vous allez bien ? J'ai eu un peu de mal à me mettre en place là. Hop là, c'est bon, on n'entend plus. Je suis désolée. Coucou Mili. Bonjour Ludivine, ça va ? Bon, un petit live improvisé parce que je pars travailler trois jours après. Coucou Christelle, coucou Christine. Donc, j'avais envie de vous faire quand même un petit live parce qu'on avait parlé du vélin la dernière fois. Donc, bouge ou bouge ou tonton. Donc, voilà. Donc, j'ai rebaissé ma caméra. Vous me direz si c'est mieux. J'ai peur d'être trop basse maintenant du coup. Donc, on va voir. Ce n'est pas facile en fait. Je suis sérieuse. Bah oui, oui. J'avais mis un chapeau et des lunettes là sans faire exprès. Il a fallu que j'arrête la vidéo pour la recommencer. Donc, voilà. Alors, le petit papier vélin. On en avait parlé la dernière fois. Donc, oui, ça va Ludivine. Merci. Merci. C'est bientôt en week-end. Donc, on va voir s'il y a du monde qui arrive. Christine, tu regardes avec nous aujourd'hui ou tu travailles encore ? En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Coucou Christelle, ça va ? 16h, tu peux être là, je vois. C'est cool. Bon, tonton, il prend goût à mes lives là. Il revient. C'est chouette. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine de reprise de cours. Pour nous, une vraie galère. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Coucou Françoise. Je vois que tu arrives. Super, Christelle. Tu es en week-end là. Ah, en vacances. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah, c'est cool. C'est cool. Bon, pas beaucoup de soleil pour tes vacances, malheureusement. Ah, Françoise a commencé une séance. Serait-ce que tu partages ma vidéo ? Françoise, c'est gentil. Merci. Donc, la dernière fois, je disais, on avait parlé du papier vélin. Beaucoup de leçons. Oui, nous aussi. Nous aussi, Christelle. C'est assez galère. Entre les problèmes de connexion, à deux sur l'ordi. Enfin, voilà, c'est une totale. Une totale. Mais bon, on n'a pas le choix. Je pense qu'on va encore en avoir pour un bout de temps. Heureusement, il y a le scrap pour se détendre. En tout cas, merci pour ta jolie carte. Je l'ai reçue hier. Ah, il y a du plus, il y a du plus. Bon, il y a vivement le beau temps. C'est sûr que cette semaine, on aurait bien voulu du soleil, là. Coucou Martine, je vois que tu arrives. Coucou Evelyne. Ça fait plaisir. Vous êtes là. Je vous ai prévenu un peu tard. Je suis désolée. Mais ça va aller. En tout cas, j'espère que vous allez avoir un beau week-end. Moi, je suis enfermée trois jours à l'usine, là. Donc, ça ne va pas être top. Super contente. Bon, c'est super. Donc, on va attendre encore un petit peu, voir si du monde arrive. En attendant, je vous disais, on va travailler aujourd'hui avec le papier Vélin. Un papier qui ressemble un peu au papier calque. Mais qui est plus épais, pour ma part. Quand on le colle, il ne roule pas. Et on peut l'embausser à chaud. On peut le mettre au plioir dans la big shot. On peut le découper avec nos perfos et nos découpes. C'est vraiment un papier super. Que j'aime beaucoup. Qui se présente, du coup, comme ça. Donc, du papier transparent. On peut faire plein, plein de choses avec. Ora, chez toi, Émilie ? Oh, mince ! Nous, on en a eu il y a deux jours, je crois. Deux ou trois jours, là. Ça pétait bien. Donc, voilà. Le Vélin, moi, j'en utilise énormément. Coucou Jacqueline, je vois que tu arrives. Super. Coucou Liliane. Coucou Christine. Donc, le papier Vélin, il a aussi le... Comment dire ? Il peut aussi atténuer un papier, par exemple, trop fleuri, trop chargé. En mettant dessus, ça atténue tout de suite. Ça atténue tout de suite. Donc, c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup. Et on peut faire plein, plein de choses avec. J'ai essayé de vous regrouper plusieurs projets que j'ai fait avec. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester ensemble. Donc, je ne sais pas si beaucoup ont du papier Vélin. Est-ce que vous connaissez déjà le papier Vélin ? Alors, les démos vont me dire oui. Ah ah ! Silence ! Le temps que ça arrive. Je sais qu'il y a un décalage entre ce que je dis et quand vous, vous entendez, en fait. Coucou Nicole ! Super, tu arrives. Alors, Emilia, elle adore le Vélin. Moi aussi, j'adore le Vélin. Je crois que je pourrais en mettre partout, en fait. Ça a le don de la légèreté dans nos projets. Christelle, elle connaît. Super. Donc, en fait, je vais vous faire voir un projet que j'avais fait en atelier il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était la fameuse boîte. Et là, ici, on utilise justement du papier Vélin. Et je l'ai embossé. Donc, ça met un peu de légèreté à ce papier à motif qu'on a créé nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, la transparence, la légèreté, j'adore. Nicole, déjà utilisée. Oui, oui. Rebecca aussi, elle connaît. Super. Là, donc, j'avais d'autres projets. Donc, celui que Nicole a fait, par exemple. Donc, voilà. Donc, toujours les poupises, les coquelicots en Vélin. Là, j'adore. Donc, ça, c'est super sympa. Là, j'ai fait la petite magnolia. Donc, là, cette belle fleur, là. Il n'y a même pas besoin de la colorier. Je pense qu'elle suffit à elle-même tellement elle est belle. Donc, voilà. Et là, j'ai fait le Vélin. Donc, pour le fond des coquelicots. Et par-dessus, j'ai juste mis la deuxième découpe avec le plume de parme. Donc, voilà. J'essaye de le choper pour vous faire voir. Voilà. Donc, là, j'ai juste remis cette partie-là qui est vide, en fait. Et en dessous, j'ai mis le papier Vélin. Donc, on ne voit pas trop parce que mon fond est blanc. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Ici, j'avais mis juste le rond, la découpe. Là, c'est du papier Vélin. Donc, c'est pareil. C'est pour adoucir un petit peu ce rouge qu'il y avait partout. Merci, Émilie. Ça, c'est une carte que j'ai faite à la rencontre de Ligny au mois de janvier chez Sonia. Chez ma grande marraine. Et c'est Corinne qui proposait ce projet. Donc, en fait, c'était la petite abeille qui a été tamponnée en noir, Stazone. Et qui a, après, été découpée, coloriée. Et en plus, avec notre petit outil touche-à-tout qu'on a là. Donc, avec la petite boule qui est là, l'outil touche-à-tout. En fait, à l'envers, on a frotté. Et ça a mis les ailes blanchies de notre abeille, comme ça. Donc là, hop. C'est pas facile de vous faire voir. Ça, c'était super sympa. Donc, on peut faire ça avec des fleurs, avec les abeilles, avec plein, plein de choses. Autre projet que j'ai fait avec du vélin. J'avais fait ce petit sac que j'aime beaucoup. Avec la découpe, juste la classe. Et là, en fait, j'ai fait les marguerites en vélin. Et pour leur donner ce côté rosé, j'ai juste pris un doigt mousse et mon encre rose melon mambo. Et j'ai fait mes pétales. Alors ça, c'est pareil. Je trouve que c'est vraiment un truc super sympa comme projet et comme résultat final. Donc, ça, j'aime beaucoup. Un bouquet de fleurs dans un sac. Donc, voilà. Et autre chose que l'on peut faire aussi avec le vélin. Donc, on peut l'embosser avec nos plioirs. Donc, là, on a un exemple avec notre plioir écriture. Alors, je vais peut-être mettre quelque chose de derrière pour que vous voyez mieux. Donc, avec le plioir écriture comme ça. Ici, j'ai pris le nouveau plioir avec la collection Paris. Alors ça, je trouve ça vraiment sympa. Merci, Émilie, pour le sac. Et là, j'ai pris le dernier qu'on a eu en plioir avec les petites fleurs de la dernière collection Jardin en Rondemental. Donc, je voulais faire un essai. Bonjour, Nisa. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment des choses à faire avec le vélin. Super sympa. Du coup, par rapport au plioir, j'ai eu un cadeau par Kiki la dernière fois. Donc, qui avait utilisé une jolie boîte comme ça, magnifique. Qui avait utilisé le vélin pour faire son fond de cadre ici. Donc, je trouvais ça vraiment super sympa. Je n'ai pas encore mis, moi, sur des créations. Mais j'adore. J'adore. Donc, voilà. Donc là, c'était quelques petites créations. Et aujourd'hui, j'ai préparé aussi pour le projet. Du coup, je voulais... Enfin, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais ça y est, ressemble. En fait, là, c'est toute une pochette en vélin. Voilà. Donc, on peut faire des pochettes, des boîtes, des photophores, plein de choses. Et là, du coup, j'ai embossé et colorié ma fleur. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment... Alors, c'est pareil avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, on va mieux voir comme ça. Donc là, ça fait super sympa. Ah, Nicole, tu as un problème d'image. Ça bug peut-être chez toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des soucis ? Christelle dit que c'est bon. Après, ça dépend aussi du temps. Ça dépend de plein, plein de choses. Moi, ça a l'air d'aller. Mon retour est net. Donc, j'espère que ça ira. Donc, ça, c'était une petite boîte. Je voulais vous faire voir une petite pochette. J'ai voulu faire l'essai. Je trouvais ça super sympa. Et donc, j'ai fait aussi ce petit... Cette petite boîte qu'on avait au catalogue d'hiver. Ouh ! Super ! Ma petite boîte est tombée. Pardon. Donc, en fait, on avait cette petite boîte, une mini boîte à souvenirs. Et moi, j'en fais énormément à Noël. En général, j'en fais des petits photophores. Donc, quand on met une petite bougie LED dedans... J'ai mis ma bougie quelque part. Quand on met une bougie LED dedans... Hop ! Voilà. Et sur la table de Noël ou sur l'étape d'anniversaire, ça peut faire un projet super sympa. Alors, il faudrait que je cache ma lumière pour que vous voyez. Mais ce n'est pas évident. Et du coup, là, j'ai embossé aussi. Voilà, colorié. Et j'ai mis ma petite bougie comme ça. Bonjour Evelyne. Ça va ? Tu as du vent chez toi, Nicolas. Mais tu es auprès de la mer, toi. C'est pour ça. Mince. Dis-lui de se calmer juste le temps du live. Donc, voilà. Vous voyez la bougie bouger là. Ça, c'est super sympa pour les tables de fête. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, voilà. Ça prouve aussi que vous pouvez faire des boîtes. On n'est pas obligé de faire que des cartes avec le papier vélin. Je vais remettre ça ici. Donc là, moi, je vous propose aujourd'hui de faire cette petite carte. Voilà. Donc, dans le même style que ma pochette tout à l'heure, en fait, toute cette fleur est tamponnée et embossée en blanc, pardon. Embossée à chaud sur du vélin et coloriée après avec les feutres à alcool. Voilà. Donc, j'ai reutilisé la même collection que la dernière fois. J'ai re-d'envoi mental parce que, voilà, je n'ai pas encore fini de l'exploiter. Et j'adore cette fleur. Et je la trouve vraiment toute jolie. Et là, ça permet de la mettre tout en douceur. Donc, je vous propose qu'on fasse ça ensemble, si ça vous dit. Et on fera le test aussi pour celles qui ont la découpe de la petite boîte, mini boîte à souvenirs arrondis. Et vous verrez que ça vous fera un projet vraiment sympa. Donc, voilà. Vous aimez ? Donc là, j'ai embossé en blanc la fleur. Voilà. Embossée à chaud. Ici, j'ai embossé le papier vert en transparent. Ce qui lui donne un petit effet brillant aussi, assez sympa. Et là, on est dans l'embossage, donc à chaud et à froid sur cette carte avec le plioir qu'on a déjà utilisé la dernière fois. Voilà. Après, on peut prendre n'importe quel plioir, bien sûr. Ah ! Merci, Rebecca. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, je vais tourner ma caméra et puis on va pouvoir y aller. Allez, vous me direz si niveau hauteur, ça vaut là. Hop. Alors. Désolée, ça va bouger un peu. Voilà. Donc. Niveau hauteur, je suis comme ça. Alors, j'attends mon retour pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va pour vous ? Alors, je vais peut-être être trop... Ça bouge un petit peu le temps de... Je viens... Voilà. Est-ce que niveau hauteur, ça va pour vous ? Ou c'est trop haut ? Dites-moi. Alors, je vois tes commentaires, Ludivine. Je les vois sur mon écran retour. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, j'ai réussi à te la faire aimer. Bah, c'est super. Moi, je l'adore. Franchement, je vois qu'elle en ce moment. En attendant le nouveau catalogue. J'ai pas été voir si t'es arrivé d'ailleurs. Ah non, je trouve que là, puis les couleurs toutes douces, comme ça, j'adore. Niveau hauteur, ça va ? Vous êtes bien comme ça ? Bah, écoutez, voilà. Donc, on va commencer par cette petite carte. Donc, il faut une base de cartes basiques. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Pour celles qui font avec moi, il vous faudra du coup un morceau de 14,85. Donc, la moitié de la feuille. La moitié de feuille à 4. Donc, ça fait 29,7, pardon. Et vous pliez à 14,85 sur 10,5. Voilà. Donc, une base de cartes basique. Feuille à 4 coupée en 2. Il vous faudra ensuite, pour le plioir, un papier de 10 sur 14,3. Voilà. 35 moins 3, ça va. La bande de papier vert qu'on embossera, elle fait 5 sur 13,8. Et une chute pour notre découpe cadre. Et du coup, une chute de papier vélin à la grandeur de votre fleur. Alors, si vous avez la magnolia, pourquoi pas tenter avec la fleur magnolia. Si vous avez d'autres fleurs, allez-y. Je vous laisse le temps de prendre votre matériel. Il n'y a pas de souci. Et vous pourrez voir comment on fait. Après, de toute façon, la base de cartes, c'est basique, je vous ai dit. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. On met de côté. Ça, ça sera passé pour le plioir. Et ça, pour la dentelle. Voilà. Donc là, on va commencer. Déjà, j'aimerais savoir combien ont le papier vélin. Vite, vite, vite. L'arrière du cataract. Un peu de travers, mais c'est bon. Un peu de travers. Ah, alors. Est-ce que ce n'est pas mon plan de travail qui est plutôt de travers ? Du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est quand je suis au milieu. Là, je suis bien au milieu. Donc, ça, c'est bon. Je suis de travers, donc à voir. Tu ne l'as pas vu, le nouveau cataract. Si, Christelle, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je l'attends. En fait, je ne l'ai vu que sur Internet. C'est très bien, Émilie. Tu me dis. OK. Bon, ben, super. On ne l'a pas encore reçu. Il y en a quelques démos chanceuses qui l'ont eu hier. Mais je n'ai pas été au courrier aujourd'hui. Mais je ne pense pas. Ça serait trop bien. Je vais travailler trois jours. Je l'aurai emmené en pause. Donc, Ludivine, tu fais avec nous. Tu as du vélin. Super. Christelle aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font avec nous ? Ou je commence, du coup ? Hop. Et alors ? Ah ah ! Surprise ! Il y a plein, plein de jolies choses. Vous avez vu qu'il y avait plein de choses qui sortaient aussi. Donc, il faut les remplacer. Mais je vous avoue que j'attends de l'avoir sur papier. C'est beaucoup mieux. C'est vrai que sur ordi, je comprends maintenant quand mes clientes me disent ce n'est pas génial sur ordi. On ne voit pas pareil. Là, on va pouvoir l'éplucher. Tu as du vélin, Evelyne ? Super. Tu te prépares une petite chute pour un tamponnage. Donc, tu prends la magnolia. Tu prends ce que tu as envie, en fait, pour réaliser cette petite carte. Voilà. Émilie, tu ne l'as pas eu ? Bon, écoute. Si tu ne l'as pas eu, ça m'étonnerait que je le lis. Ah, je suis désolée, Ludivine. C'est l'heure du goûter. Bon, bah, tant pis. Tu vas regarder et puis tu prends des notes. Bon, bon, ok. Alors, du coup, le papier vélin, donc, il est là. Il est transparent. On le voit à peine sur mon sous-main. Quand on va embosser, on prend le petit embossing buddy. Donc, ce produit, malheureusement, sort du catalogue. Donc, si vous ne l'avez pas, franchement, c'est un outil à voir parce que ça enlève le statique du papier et quand on va embosser notre fleur, ça évite que la poudre reste autour. Donc, là, on va le taper un petit peu et on va frotter sur le vélin pour enlever ce statique. Donc, ça, c'est vraiment un outil. C'est dommage qu'ils nous l'enlèvent, quoi. Après, pour l'embossage à chaud, en même temps, ça va être une petite révision pour celles qui ne connaissent pas. On utilise l'encre VersaMark. Donc, c'est une encre transparente et collante. Et on va aller la mettre, du coup, sur le tampon. Voilà. On le met bien partout. Du coup, j'ai mis mon bloc, donc je vais peut-être retamponner un peu. Hop, voilà. Et on va aller tamponner notre fleur. Alors, on essaye de ne pas bouger. Comme c'est du VersaMark, ça colle, ça glisse un peu. Hop, et voilà. Donc là, vous ne voyez rien puisque c'est transparent. Après, on va aller chercher sa poudre blanche. Moi, pour le coup, j'ai pris poudre blanche. Et je cherche ma petite cuillère. Elle est là. Voilà. Et on va aller mettre la poudre. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, on a mis la poudre, l'encre collante, pardon. On a mis la poudre blanche. Et on va aller chauffer. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Je suis désolée. Si vous voulez couper mon micro, vous pouvez. Donc, on va chauffer. Alors, le vélin, il ne faut pas trop le chauffer. J'ai vu en atelier dernièrement que certaines avaient trop chauffé. Ça avait jauni et cramé. Donc, surtout, il ne faut pas être trop près. Il faut qu'on tourne à certains endroits. Quand vous voyez la poudre changer de couleur et gonfler, en fait, il faut toujours se servir de la lumière. Et bien là, vous arrêtez de chauffer. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez les changements. Non. Non. Et voilà. Alors là, ça a maintenant un effet un peu brillant. Et tout gonflé, en fait. C'est assez sympa. Donc, quand on met un fond noir dessous, là, vous voyez bien. Voilà. Donc là, je l'ai embossé à chaud. Ah mince, Émilie. Bon, ben OK. OK, bisous, l'orage arrive. Dommage. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher ces marqueurs à alcool. Et on va... Alors, moi, je prends les plus foncés. Dans les marqueurs alcool, il y en a toujours deux. Donc, le clair et le foncé. Pour le vélin, je conseille le foncé. Parce que le clair, franchement, on ne le voit pas. J'ai essayé. Voilà. Sachant que les blends, donc ça, c'est nos marqueurs à alcool, vous les avez vus certainement dans la liste de déstockage. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, on les vend à l'unité. Donc, on a le clair, le foncé, ou on les vend en duo. Ce qui revient au même prix, franchement. En fait, là, ils les ont mis en déstockage parce qu'à partir du nouveau catalogue, on ne les vendra plus à l'unité, mais on les vendra qu'en duo. Donc, en fait, si des personnes avaient eu, par exemple, qu'un verre olive, l'un ou l'autre, ils donnaient l'opportunité encore jusqu'à juin aux clients de pouvoir avoir la deuxième couleur. Donc, en fait, on aura toujours les blends, mais à vendre en duo. Il y a le seul qui sera à vendre tout seul, ça sera le blanc, le nuanceur. Voilà. Je vous prépare une petite vidéo sur les blends parce que j'ai vu une technique là qui me plaît beaucoup. Il faut absolument que je vous la partage. Donc, j'ai hâte, hâte, hâte de vous préparer ça. Mais le vélin était prioritaire. On me l'avait demandé. Donc, je suis restée sur le vélin. Coucou Annie, je vois que tu arrives. Merci. Donc, voilà. Donc, les blends seront toujours là. Ceux qui disparaissent vraiment dans les blends, bien sûr, c'est dans les in color 2018-2020. Donc, ceux-là sortent. Donc, les blends aussi. Donc, lèvres vermeilles, punch à l'ananas, généreux pamplemousse. Je crois qu'il y avait que ces trois couleurs-là. Donc, voilà. Donc, là, je prends les plus foncés. Donc, pour les feuillages. Et en fait, l'astuce, c'est de retourner notre vélin. L'embaussage est là. Quand on le touche, on sent bien. L'astuce, c'est on retourne. Coucou Maryse. Oui, Ludivine, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. On n'a pas trop le choix. Donc, là, j'ai retourné mon papier vélin. Et je vais aller colorier à l'intérieur, comme là, de mes feuillages. Donc, je ne cherche pas à faire dégrader parce que sur le vélin, j'ai essayé de mettre le clair. On le voyait à peine. Donc, voilà. Donc, quand on colorie à l'envers. Voilà. Là, on est une autre. Ce qui est génial de colorier à l'envers, c'est que déjà, on ne va pas sur le blanc qu'on a embaussé. Et là, je vais faire une partie qui n'était pas à faire, d'ailleurs. Je me suis trompée. Et du coup, on peut y aller sans chercher à faire attention de ne pas aller sur le blanc. Là, ça vous donne le temps, pendant que je colorie, de chauffer votre fleur que vous avez choisi pour celles qui font avec moi. Voilà. Donc, je retourne pour que vous voyez. Et là, on voit bien le vert, en fait. Donc, il n'y a rien sur le blanc. Les traits du blanc restent bien. Il n'y a pas de souci. Si on veut que ce soit plus foncé, une fois que ça a séché, on peut repasser dessus. et ça peut redonner un petit peu de foncé. Hop, voilà. Voilà. Tout, tout. Donc, ça, c'était pour les feuillages. Je ne vais pas tout faire parce que j'en ai une de prête. C'était pour vous montrer, surtout. Donc, pour les fleurs, c'est la même chose. Alors, si vous voulez faire un centre de petites fleurs, moi, je l'ai fait avant, en fait. Tout, tout. J'espère que vous voyez bien avec ma main. Peut-être pas. Alors, la dernière fois, je vous disais que j'avais toujours de l'ombre, en fait, sur mon retour. Et je trouvais ça dommage. J'étais tout le temps en train de chercher la solution. Et en fin de compte, c'est parce que j'avais les commentaires. Et quand il y a les commentaires, il y a un petit fond brumeux en dessous. Et du coup, je croyais que le bas de mon écran était avec une ombre. Mais non, pas du tout. Là, je viens d'enlever mes commentaires et du coup, il n'y a plus d'ombre. Donc, c'est cool. Alors, tu ne coloris pas où ça a été embossé. En fait, je coloris à l'arrière, Christelle. Ce qui te permet de ne pas du tout aller sur le papier blanc, sur l'embossage blanc. Là, tu vas vraiment avoir l'embossage blanc qui passe au-dessus. Donc, là, c'est à l'envers. Donc, ce n'est pas très, très joli. À l'envers. Et quand je retourne mon papier, donc le côté qu'on verra, eh bien là, on voit bien les rainures de la feuille, par exemple. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui permet d'avoir ce résultat avec le blanc. Donc, l'astuce, c'est de colorier à l'envers. Pas de souci, Martine. Bienvenue à toi. Alors là, je viens de commencer. En fait, j'ai embossé ma fleur en blanc. Embossé sur du vélin avec la poudre blanche. Et là, je suis en train de colorier avec mes feutres à l'alcool à l'arrière. Donc, on retourne son papier et on colorie à l'arrière. Donc là, j'ai fait mon centre de fleurs et je vais faire mes petites fleurs en violet horizon de brouillère. Alors, l'avantage des blènes, c'est qu'on a le foncé et le clair. Je reviens dessus et on peut faire des dégradés. Donc là, le vélin, je n'essaye pas d'en faire, mais quand c'est sur du papier, ça permet de faire de beaux dégradés. Voilà. Donc là, ce n'est pas grave. Si on va sur le blanc, on est à l'arrière. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, l'avantage du feutre à alcool par rapport au feutre à eau, c'est que déjà, il sèche beaucoup plus vite et ça évite de l'étaler parce que l'autre, il est long à sécher et quand on remet les doigts dessus, ça peut faire des petites crachepouilles. En fait, ce n'est pas génial. Donc voilà. Donc là, ces fleurs-là, je les adore. C'est la même collection que j'ai utilisée la dernière fois. C'est Hornet Style avec les belles découpes de cadres. Je finis ces petites fleurs-là parce qu'elles sont rapides. Et voilà. Merci Ludivine. Tu es restée du coup ? Tu regardes avec nous quand même. C'est cool. Alors Christelle, tu as réussi à rembosser ta fleur du coup ? Donc là, j'ai fait mon violet. Donc là, je vous fais voir du coup, c'est à l'arrière où j'ai colorié. Et quand je retourne, alors c'est très clair le violet. On le voit à peine. Mais quand il va être après, peut-être sur le blanc d'ailleurs. Tiens, je ferai bien ça. Voilà. Là, sur le blanc, vous voyez mieux. Donc là, on voit bien mes petites fleurs violettes. Voilà. J'ai pris le noir, mais ce n'était pas la meilleure solution. Donc là, on le voit bien. Hop. Et je vais continuer avec le rose rococo pour celle-ci. Rose rococo, vous savez que j'aime cette couleur. Là, j'ai voulu vraiment être dans les couleurs rosées pour un beau bouquet. Alors là, l'avantage, vous avez vu, cette fleur, elle est grande. On peut y aller. À part au bord, on fait attention. Tac. Et l'avantage, c'est qu'on ne cherche pas à faire pétale par pétale. Et voilà. Et du coup, ma dernière couleur que j'utilise, donc celle qui sort du catalogue, c'est l'èvre vermeille. Donc l'èvre vermeille est un fuchsia foncé. Il est franchement très très beau. Et du coup, c'est lui que je vais mettre sur les deux fleurs du haut. Tu n'as pas fini. Tu es en train de colorier ou en train d'embausser, Christelle ? Quelle fleur prends-tu, dis-moi ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font avec nous ? Parce que je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Martine, tu fais avec nous ? Les deux, Martine. Je sais que Martine, alors je ne sais pas si le vélin est comme le papier pergamano. j'aurais entendu dire que c'était à peu près pareil et je ne sais pas si vous pouvez embosser le papier pergamano. Alors embosser à froid, je pense que oui. Tu es en train de colorier. Ok, super. J'ai hâte de voir. Et du coup, en revenant au papier pergamano, je sais que vous pouvez, je pense, le passer au plioir puisque vous embossez déjà avec la petite boule, le petit stylet. Mais est-ce que ça passe à l'embossage à chaud ? Je ne sais pas. Ce serait une question. Douce romance. Oh, super. Ça va être joli. Donc voilà. Eh bien, s'il y en a qui sont encore en train de colorier, j'en profite. Je continue mes feuillages. Vous me dites si pour vous, c'est trop long ou... Est-ce qu'Evelyne, tu fais avec nous ? Est-ce que les leçons sont finies ? Le pergamano gondole. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout la même chose alors. Bon, bah écoute. Je croyais que vous pouviez, moi. Alors, moi, je sais que ce papier vélin, là, c'est un de mes produits phares. Il ne faut pas qu'il nous l'enlève, celui-là, ça, c'est sûr. Toc. Et la dernière feuillage, les derniers feuillages. Et voilà. Donc là, je dépasse sur le blanc, mais franchement, ce n'est pas trop grave. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, sur le blanc, ça donne... j'ai oublié, là. Je savais bien que j'avais oublié quelque part. Toc. Voilà. Donc là, vous voyez, sur le blanc, ça donne bien. Ça donne assez sympa. Tu fais le coloriage, Evelyne. Super. Bon, vous êtes au moins deux à le faire avec moi. Je suis contente. C'est bien, c'est bien. Alors, si Evelyne colorait encore, je finis ma dernière fleur. J'aurais eu le temps de la faire, du coup. Hop. Nicole, est-ce que tu es encore là ou du coup, tu as arrêté avec l'orage, avec le vent ? Alors, sur les blènes, vous avez deux pointes. complètement différentes. Une pinceau, celle que j'utilise là pour en général les grosses parties. Et l'autre va être un petit peu plus déjà dure parce que celle-ci est très souple et va vous permettre d'aller dans les petites parties. Voilà. Alors, ce n'est pas une pointe stylo comme nos marqueurs à eau. C'est vraiment une pointe... Voilà. Donc là, vous avez la pointe pinceau comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez la pointe un peu plus dure qui vous permet de faire aussi les mélanges de couleurs. Moi, je préfère prendre ce côté-là, par exemple. Je vais faire mon projet avec la technique, mais je fais... Mais là, il n'y a pas le temps. Ah ! Tu préfères quel côté, Nisa ? L'autre côté, celui-là, c'est en fait, le côté arrière, c'est pour colorier et quand on retourne, c'est la partie qu'on verra sur notre projet. Le projet qu'on fait aujourd'hui, on ne voit pas l'arrière. On voit vraiment avec nos traits d'embaussage blancs, il n'y a pas de souci. Nicole, tu es toujours là. Bon, bah super. Tu fais avec nous ou pas ? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va la découper. Alors, si c'est à la big shot, on découpe à la big shot. Si c'est au ciseau, eh bien, on découpe au ciseau. Voilà. Donc, celle-ci, elle n'a pas de découpe. Mais j'ai perdu mon ciseau. Pop, 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 pop. Où est parti mon ciseau ? Alors, ça, c'est ballot. J'ai toujours mon ciseau. Allez, hop là. Alors, voilà. Donc là, on va découper. Je découpe très, très bien. Voilà. C'est la partie peut-être la plus longue après le coloriage. Donc. Je sais, mais je préfère quand même. Ok, Nisa. Est-ce que tu fais avec nous, Nisa ? As-tu du papier vélin chez toi ? Un papier vélin, il se trouve dans la même page que le papier blanc et le papier vanille. Papier miroitant aussi. Et il est franchement super. Hop. Donc là, je commence mon découpage, mais après, je vais arrêter parce que moi, je finirai ce morceau-là plus tard. C'était pour vous faire voir qu'il se découpe très, très bien. Il n'y a pas besoin de découpe spécialement. Alors, si on a débordé, l'avantage, c'est que, hop, comme on coupe, ça s'en va. Voilà. Tu fais avec quelles fleurs, Evelyne ? Tu ne m'as pas dit ? Tu n'as pas de fleurs ni de daïs. Mais ça peut être un papillon, ça peut être les coquelicots. Ça peut être les oiseaux aussi. Ça peut être sympa. J'ai hésité d'ailleurs à faire avec les oiseaux. Alors oui, on peut colorier devant. Ludivine, moi, c'est ce que je faisais avant, mais franchement, c'est moins joli parce que si le feutre va sur le blanc, c'est foutu. On n'arrive pas à l'enlever après. Et du coup, l'astuce, c'est vraiment d'aller colorier derrière. Tu es sûr de... Tu colories derrière et au moins, tu es sûr de pouvoir voir ton embossage et de ne pas passer dessus. Autre chose aussi, quand on embosse, j'avais fait l'essai d'ailleurs, je ne sais plus avec quelle carte. J'avais embossé le magnolia en or et j'avais voulu le colorier avec les feutres à alcool et en fait, les feutres à alcool sur l'embossage, ce n'était pas joli. Ça m'avait changé la couleur de mon or. Donc voilà. Donc l'astuce, c'est vraiment de se mettre à l'arrière. La couleur est plus douce. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les marqueurs les plus foncés. Mais le rendu est top. Ah ! Ce n'est pas grave, Nisa. Tu pourras faire plus tard. Ne t'inquiète pas. Le replay sera en ligne. C'est l'avantage, c'est que vous pouvez revenir, revoir si vous avez loupé un truc, si vous avez un doute. Il n'y a pas de souci. Hop. Fleur pour toujours. Ah ouais, super, Evelyne. J'adore. Ça va être joli. J'ai hâte, hâte, hâte. Hop. Alors moi, je n'ai pas cueilli mon muguet dans le jardin. J'espère qu'il ne va pas être abîmé avec la pluie qui est tombée. Demain, c'est le jour où on offre le muguet, mais on ne va pas pouvoir. Malheureusement. Alors, pourquoi pas avoir envoyé une petite carte à la place ? C'est pas mal, ça aussi. Voilà. Bah, écoutez, j'arrête là, moi. Donc, ça me donne ça pour une partie découpée. Et du coup, hop, une fois fini, ça donne ça. Donc, je l'ai fait en bottage en blanc avec les feutres à alcool, les blends. Et s'il vous manque des couleurs, n'hésitez pas. Après, on ne pourra plus les avoir à l'unité, ces petites couleurs. Donc là, je vais aller... Ah oui, tiens, en parlant d'embossage. Pendant que vous finissez votre coloriage, moi, je vais faire ma petite bande de papier là. Et du coup, il me faut la poudre or. Hop. Poudre or. Poudre transparente, cette fois-ci. et je vais pouvoir embosser mon motif sur mon papier de fond. Oui, je te comprends, Nisa. Après, avec le temps qu'on a là... Ah, ça bug aussi chez toi, Evelyne. décidément, on n'a pas de chance. Moi, mon retour est parfait. Donc, j'espère que ce n'est pas moi. Alors, le tampon mugué, il n'y a pas. Mais par contre, il y a la perfo avec les vases où dessus, il y a la petite fleur du muguet. Et du coup, ça peut faire découper en blanc. Ça fait une super carte. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais mettre du talc. Donc, c'est un petit coussinet de talc, mon petit embossing buddy. Et je vais aller ancrer mon tampon. Donc, j'ai repris celui de Hormestyl. J'ai repris le même que la dernière fois parce que je le trouve vraiment très très sympa. J'ai pris celui-là. Voilà. Donc, la petite bordure qui est là. Toc. Ce set de tampons, il est super sympa. Donc là, je vais me remettre debout. Je pense que je vais être mieux. Et je vais aller du coup tamponner en transparent. Toc. Alors, on pourrait laisser comme ça sans embosser aussi. C'est très joli. Ça ressort la couleur de notre papier. Moi, j'aime beaucoup laisser l'embossage comme ça. Et je vais aller faire toute ma petite bande alors ça ressemble un peu du coup au papier imprimé de cette collection quand on fait ça. Vous allez voir une fois embossé. Donc là, tac. Embossé en transparent. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, je vais aller. j'ai mis la poudre. Enfin, le verre, ça marche, je veux dire. Embossé. Je n'ai pas encore embossé. Et là, je vais aller mettre ma poudre. Donc, c'est une petite révision d'embossage en même temps. J'enlève l'excédent en tapotant. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai utilisé la poudre transparente. Vous voyez le motif, il est super sympa. Je vais aller chauffer. Donc, ça va faire du bruit encore une fois si vous voulez baisser vos micros. Et voilà. Alors là, j'ai le poudre qui n'est pas plus cassé. Voilà. Voilà, Ah ben non, décidément, ça va être allumé. Je ne sais pas. Voilà, il me manquait quelques petits morceaux. Non, Marie, je n'ai pas reçu le catalogue. Tu l'as eu, toi ? C'est nickel pour vous les filles, vous voyez bien ? Bon, ben super. Alors, embossage, ton sur ton, c'est trop... Ah ouais, moi aussi, j'adore. Je crois que c'est mon préféré des embossages de toute façon. Donc là, voilà, ton sur ton, donc avec une poudre transparente et ça vous permet de ressortir votre couleur de papier. Donc là, c'est vert-olive et ça fait vraiment un effet waouh. Alors, ce tampon, vous avez vu, mis bout à bout comme ça, il est vraiment sympa. Il est super sympa. Donc ça, ça ira sur ma petite carte. Là, je vais aller embosser avec mon plioir Petite Fleur. Coucou Héléna, je vois que t'arrives. Super. Coucou Marie-Christine. La famille Stampin'up est là. Alors, j'ai jamais essayé le transparent sur du vélin. Bah tiens, on va essayer. je prends une petite chute. Mais ça doit être top. Ça doit être super top. Une chute de vélin. Tiens, allez, on essaye. Vu qu'on a le temps. On est en confinement, on n'est pas pressé. Alors, du coup, je vais refaire. Voilà. Et je vais refaire. Tu ne l'as pas eu non plus, Maryse. Bon, bah écoute, on va se consoler ensemble. Il va arriver lundi, j'espère. Hop. J'ai pris un grand morceau, mais je vais jusqu'au bout. Ça sera fait. Voilà. Alors, du coup, on va faire les C pour Ludivine. Transparent. C'est celle-là. Tac. Donc là, je pense que je peux en remettre sur les bords ici. Ça va être sympa, ça. Est-ce que tu avais déjà essayé, toi, Ludivine? Voilà. Tu t'appliques, mais tu prends ton soin. Comment ça? C'est mon mot de son petit. Je n'ai pas compris, Nisa. Qu'est-ce que tu veux dire? Hop. Voilà. Mon chauve, le vélin, du coup, il faut faire un essai. ça va être sympa. Voilà. Alors, c'est super joli. Waouh. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer sur le tapis noir. j'adore. Et c'est approuvé. Alors, est-ce que j'ai bien été partout dans le salaire? Donc, voilà. Donc, vous voyez cet effet brillant sur le vélin? Génial. Super joli. Alors, ce motif, je l'adore. Donc, ouais, test réussi et approuvé, c'est vraiment joli. Je ne sais pas si vous voyez bien dans le retour. j'attends de voir. J'attends de voir. Un petit peu. Vous voyez un petit peu que ça brille. Alors, non, l'embaucine body, il n'y en a plus, Nisa. Il est dans déstockage, là, malheureusement. Donc, si c'est celle qu'on en a besoin, il faut vraiment qu'elle pense à le prendre maintenant parce qu'une fois qu'il n'y en aura plus, je ne comprends pas qu'on nous l'enlève, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un produit utile. top, j'adore pour des cartes de fin d'année. Ah ouais, mais même des mariages, tu vois, je pense que ça pourrait être super joli, quoi. C'est juste trop beau. Merci Ludivine pour ce défi embossage transparent sur du vélin. Excellent. Allez, on continue. Donc là, je vais aller chercher ma petite big shot et je vais aller faire mon plioir. C'est là que ma caméra risque d'être trop basse, je pense. je n'ai pas le système pour relever facilement. Donc là, embossage, c'est les nouveaux plioirs. Donc il nous faut juste le plioir, le papier et la plaque bleue. La plaque bleue, pour ceux qui ont la big shot, disparaît aussi, elle est aussi au déstockage. Donc, celles qui la veulent pour faire, pour utiliser les plioirs en 3D, comme les derniers sortis depuis le catalogue printemps-été de l'année dernière déjà. On n'a que des plioirs en 3D pratiquement et du coup, il nous faut cette plaque. Donc, il nous faut cette plaque. On met juste le plioir, la plaque bleue et on tourne. Voilà. Et le nouveau plioir qui est toujours aussi beau, il n'a pas changé. Il est juste waouh. Voilà. Donc, ça, c'est le plioir. Et en même temps, je vais en profiter, je vais faire la découpe. Alors, la découpe, je vais la mettre là parce que je vois que vous voyez ce côté-là. le plioir s'appelle motif floraux et nos découpes. Hop, on va prendre celle-ci. Ça, c'est les cadres décoratifs comme on a utilisé pour la carte la dernière fois. mais c'est le motif le plus grand au-dessus du moins. Voilà. Alors, moi, ces découpes-là, je rajoute toujours une petite épaisseur pour être sûre parce qu'il y a tellement de... Il y a tellement de petites découpes dedans que je rajoute une petite cartonnette pour le dernier passage. Hop là, et puis là, j'ai ma vieille big shot. Voilà. Donc là, j'enlève et je vais aller je prends mon petite feuille et je vais pouvoir enlever les découpes tout ce qui est dans les petits trous. Alors moi, c'est encore l'ancienne brosse que j'ai mais il existe pour l'outil touche-à-tout là, il existe une brosse qui s'adapte à la place du mastic ici. En fait, vous la mettez dedans et vous allez avoir une petite brosse comme ça qui va être au bout de votre stylet, au bout de votre petite pointe. C'est vraiment génial. Donc voilà. Donc ça, c'était ma petite découpe. Cadre décoratif. Oui, elle est top la plaque. C'est pareil, Ludivine, c'est vraiment un super projet ça. T'es prêt, c'est que le live se termine alors. Coucou Sophia, je vois que t'es arrivée. Donc voilà. Donc là, on va faire le montage de la carte. Donc, touc. Voilà. Donc ma petite carte, je vais la remettre là pour que vous voyez. Alors, je n'ai pas mis de sentiment encore mais je me tapais. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Il y aura juste à rajouter une petite étiquette. Touc. Donc, je centre mon plioir. Alors là, je suis dans la pureté un petit peu avec du blanc là. J'aime beaucoup sans réancrer. Ça change de ma carte de la dernière fois que j'avais réancré. Touc. Ah, t'es gentille. Merci les divines. C'est cool. Il est trop petit mon papier. Bon, je vais le mettre autrement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtises ? C'est pas grave. Donc là, je le centre. Voilà. Et cette partie-là, je vais la mettre en 3D. Hop. Alors là, le montage, rien de plus facile. Alors, l'inconvénient du vélan, on va dire, le seul que je vois, c'est pour le collage. Parce que quand, si on le laisse transparent, si on met de la colle, ça se verra. Là, l'avantage, c'est qu'on l'a colorié. Et du coup, moi, je me sers souvent d'un endroit où il y a un... Comment dire ? Quand il est embossé. Où il y a un endroit qui est tout blanc, en fait. Tout embossé. Donc là, je vais centrer un petit peu. Voilà. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre... Souvent, je me sers du milieu des fleurs pour mettre des choses. Mais là, vu qu'il est embossé, on voit moins. Là, je vais utiliser les petits. Donc là, je mets au milieu comme ça. Je crois que je n'en ai même pas mis partout. voilà, j'en ai mis juste au milieu des fleurs. Je n'en ai même pas mis là. Donc hop, au milieu de chaque fleur, ça suffit. Alors quand on le laisse en blanc, bien sûr, si on met une petite mousse 3D comme ça, on va le voir. Donc, il faut essayer de gruger. Voilà. Et là, et là, et voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir aller positionner ma fleur comme ceci. Voilà. Donc, il restera à mettre des petits strass, un petit sentiment et puis, et puis voilà. Donc, on a deux sortes d'embaussage transparent, embossage blanc et le troisième embossage, l'embaussage à froid qui est le plioir. Donc là, ça me fait deux petites cartes comme ça. On voit plus en jaune là que là. C'est marrant. et je vous propose si vous le souhaitez de vous faire voir pour la petite boîte mini boîte arrondie qui était au catalogue de Noël. Donc, c'est exactement la même chose, mais je vais vous faire voir que le papier vélin se découpe très, très bien. Je mets mes cartes là. Donc là, j'ai préparé un papier pour la découpe. Elle est toujours disponible. Vous savez qu'on a encore des produits du catalogue de Noël qui sont toujours dispo et elle, elle en fait partie. Alors, il faut utiliser le tapis en silicone. Ah oui, aussi. Mais comme moi, j'aime bien mettre en 3D le tapis en silicone, je ne peux pas mettre en 3D mes petits... C'est vrai que le vélin, j'ai tendance à le mettre souvent en 3D en fait sur mes projets. Là, par exemple, cette carte là, je cache le 3D sous le pistil comme ça, ça ne se voit pas. Et c'est vrai que là, la magnolia, eh bien, la magnolia, j'ai mis mon 3D ici en fait. Il n'y en a qu'un. Le reste n'est pas collé. Voilà, parce qu'elle n'est pas coloriée du tout, donc je vous les laisser comme ça. Puis j'aime bien aussi avoir cet effet qui bouge. Et pour cela, c'est pareil, c'est au milieu de la fleur. J'ai mis mon vélin. Et pour les feuillages, il y a juste de la colle en fait sur le bout de la tige. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je fais. Après, oui, je le colle rarement à plat mon vélin. En fait, je suis en train de me rendre compte que je ne le colle jamais à plat. Donc là, on va faire la petite boîte et la petite boîte. Hop, hop. Donc, le daïe, il est là. Et je remets ma machine. Je vais enlever mes petits déchets qui sont restés là d'ailleurs. Hop. Donc, cette petite boîte qui a fait Führer à Noël pour les petites présentations de table. Et bien, voilà une autre idée de l'utiliser avec du papier vélin. On a eu aussi cet hiver le papier acétone. C'était un pur bonheur pour faire les petits photophores qui est toujours dans la liste, je crois, des disponibles ou du déstockage. Une fois suffit, Virginie, le papier vélin. C'est bon. Voilà. Donc là, j'ai fait ma boîte. Alors, l'avantage de cette boîte, c'est que les plis sont déjà formés. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on peut ranger tout ça. Voilà. Avec cette petite boîte, il y avait tout plein d'étiquettes. Il y avait du feuillage. Il y avait des petits cœurs. Pas des petits cœurs, des petits flocons. C'était vraiment un super article aussi, ça. C'est la petite sœur de la boîte qu'on avait eue il y a quelques années. Voilà. Donc là, la boîte, les plis sont déjà formés. Il y aura juste à les marquer. Et là, on va pouvoir aller faire les petits tampons. Donc là, j'ai pris la collection juste de la classe. Ces petites fleurs là, en fait, qui sont assez sympas et sympas à colorier. Donc j'ai pris ça pour embosser en blanc aussi. Donc je prépare ma boîte. C'est vrai, Ludivine ? Alors là, ton défi, c'est à toi, parce que maintenant je t'en lance un, tu m'en as lancé un. Ton défi, c'est de l'utiliser cette petite boîte. J'ai hâte de voir. Et oui, on va se lancer des défis maintenant, tu vas voir. Donc là, je prends ma petite fleur. Alors je suis en tampon transparent, donc n'oubliez pas d'utiliser votre tapis Stampin Pierce qui lui aussi s'en va du catalogue malheureusement. Donc voilà. Donc là, on va mettre notre petite fleur. Je vais faire à l'opposé les deux mêmes. Hop. Et là, je prends la plus grosse. Coucou Nathalie, je vois que t'es là. T'acceptes le défi, Ludivine ? Oh ben c'est génial. Trop bien. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et tu vas voir que c'est un super effet avec le V là. C'est trop bien. Alors moi, j'embausse en blanc, mais ça pourrait être en or aussi. Franchement, c'est trop beau aussi avec l'or. Donc là, eh bien, hop, la même chose. J'espère que les problèmes de connexion vont vite se résoudre parce que tout le monde est parti. Et voilà. Ou alors, c'est la petite boîte qui fait fuir les gens. Là, moi, j'ai toujours mon petit pinceau sous la main. Vous avez vu, j'ai oublié de faire l'embausse in buddy. et bien, je me... Maintenant, je m'en mors les doigts. Voilà pourquoi il faut l'embausse in buddy. Voilà. Donc là, j'ai fait mes tamponnages, j'ai mis ma poudre blanche, je vais chauffer. Alors là, j'ai mis mon doigt dedans. dans la précipitation, je fais attention. Donc l'avantage, c'est qu'on peut en remettre quand c'est comme ça. Si on n'a pas trop appuyé. Et j'enlève mon excédent de poudre. Et voilà. L'envoissage blanc est fait. Il n'y a plus qu'à colorier, comme j'ai fait tout à l'heure pour le photophore. Donc là, c'est vraiment très rapide. Je vais mieux faire en jaune cette fois-ci. Alors, à l'arrière, toujours, c'est pareil. Je n'ai pas pris de foncé. Je refais la même erreur. Donc, on prend ses feutres plus foncés. et on colorie du coup, le vélin à l'arrière. Je vais faire un petit centre orange. Voilà. Et ça va, Christelle et Evelyne ? Du coup, Evelyne, est-ce que tu es restée ? Je ne pense pas. Donc, voilà. Il faut du blanc en dessous, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est très palo, mon truc en jaune. En fait, il faut mieux rester dans les tons rosés. Je vais rester en... Pour la grosse, je vais revenir avec lèvre vermeille. J'adore cette couleur. Tac. Et mon petit jaune pour le milieu. Coucou, Flo. J'ai bientôt fini. Christelle, ça y est, tu as fini tes flirts ? Ta carte est finie ? Tu es en train de finir la carte. Super. Après, je vais voir, je vais aussi vous ouvrir un nouveau poste comme la dernière fois parce qu'en fait, vos créations, la dernière fois, toutes superbes les unes, aussi superbes les unes que les autres. Franchement, vous m'avez épatée et j'ai adoré voir vos cartes. Merci à toutes, toutes celles qui ont refait le projet. Franchement, c'était un plaisir. Et du coup, vos cartes, il y en avait tellement et tellement de commentaires pendant le live que du coup, elles se sont trouvées noyées donc on n'arrivait même plus à les voir. Donc, j'ai recréé un poste pour celles qui n'ont pas encore mis leurs photos dessus. Je vous invite à le faire pour que tout le monde voit vos cartes en fait. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne voyaient rien donc je me suis mince. N'hésitez pas, remettez-moi votre petite création au nouveau poste et comme ça, elles seront visibles. Donc là, je pense que je vais faire la même chose. je ne sais pas si beaucoup vont remettre une carte. Ludivine déjà aura son défi à me mettre. Et puis, et puis voilà. Donc là, Flo, on est en train de faire embossage blanc sur du vélin et colorier avec les Stampin' Blend. Donc voilà, on m'avait donné le défi la dernière fois du vélin et j'ai fait voir plusieurs choses faites avec le vélin aussi. donc j'ai travaillé avec ça. Un produit que j'adore et que tu adores aussi je pense. Voilà, donc on ne voit pas beaucoup mes petites fleurs jaunes. Là, je suis du coup, j'ai fait mon petit coloriage et je vais, ah, Émilie, tu reviens, c'est cool. Rebecca aussi, tu étais partie je pense. Et là, en fait, je vais aller un petit peu l'arrondir comme ceci pour lui donner cette forme arrondie voilà et ce qu'il ne faut pas oublier c'est ce petit crochet-là, il y a un pli, il faut le faire mais dans l'autre sens. C'est pour la fermeture. Alors attention au vélin quand vous faites au massico, quand vous utilisez le pli en fait, comme là, j'ai fait ma pochette, il faut faire très attention de ne pas appuyer trop fort avec votre lame de pli parce que franchement, ça pète comme du verre. Donc très, très délicat. très, très délicat. Donc faites attention à ça. Donc là, une fois qu'on a plié et arrondi, on va mettre notre petite bougie que je vais changer de boîte du coup. Voilà. On met la petite bougie chauffe-plat à l'aide et on va aller fermer notre petite boîte. Voilà. Et là, j'ai un joli photophore. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez la bougie bouger. Hop, comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc petit décor. Là, j'ai pris les petites fleurs pour un petit modèle rapide. Mais on pourrait faire plein, plein de choses super sympas. Pour Noël, on peut mettre des petits flocons, des petits, plein, plein de trucs comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était le modèle boîte et le modèle carte pour vous faire voir. Et il y a une chose que je n'ai pas testée avec vous. Alors, je ne sais pas si vous voulez voir, si vous voulez qu'on teste ensemble. vous me dites j'attends. Tu le feras en replay, Rebecca. Pas de souci, avec plaisir. Tu me feras voir. De toute façon, si vous refaites le projet avec les fleurs que vous avez, avec ce que vous avez, je vais ouvrir un poste pour que vous remettiez votre projet dessus pour que tout le monde le voit. des cœurs pour un Saint-Valentin ou un mariage. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Nicole, c'est gentil. Donc, est-ce que vous voulez voir la dernière technique que je n'ai pas testée toute seule et que je voulais tester avec vous ? Si ça vous dit, on va tenter. Il faut juste que je prépare. Ça serait pas mal. Oui, 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 d'accord, Christelle. Oui pour Martine, oui pour Nicole. On va écouter, avec autant de oui, je ne peux pas dire non. OK pour Ludivine aussi. Super. Donc, je mets de côté les petits projets du jour. Hop. Et, alors, je vais secouer mon petit souain. Alors, j'en ai peut-être oublié, mais celle-là, je sais qu'elle est super sympa. C'est comment, Elodie, tant chaud qu'il avait fait, qu'il avait fait voir. Mais je n'ai jamais regardé son live d'ailleurs, je crois, mais j'en ai entendu parler. Où est-ce que je l'ai mis ? J'ai mis là. Ah oui, en revenant au vélan, en fait, j'ai oublié de vous dire juste un truc avant. Le vélan, vous le trouvez du coup en papier transparent comme ceci, comme je vous ai fait voir, mais pendant la salle au bréchelle, vous pouviez gagner des feuilles de vélan qui étaient juste trop beaux. Donc, il y avait couleur piscine partie, un petit vert et puis plume de parme ou horizon de bruyère. Je n'ai plus les couleurs exactes. Et en fait, ce papier-là, vous pouvez le découper à la big shot et puis faire, enfin, le découper à la big shot ou le découper au massicot et en faire des cartes. Là, par exemple, je l'ai utilisé en dessous des coquelicots ici. Donc, voilà. Donc, il était franchement super beau. J'ai vu plein de cartes jolies avec et je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça me serait tardé. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit plus. Et il existe aussi du vélan à colorier qu'on avait eu il y a un moment avec la collection Vitrail. Donc là, j'ai envie de tester, en fait, l'aquarelle avec le vélan. Donc, je vais le couper peut-être en massicot, en... En massicot, je ne dis que des bêtises. Mon papier en deux. Hop. Voilà. Et du coup, je vais tester avec vous. Est-ce que, Émilie, tu connais... Tu connais le... Oui, ils sont superbes, ces papiers-là, à l'Udivine. Est-ce que tu connais le... Oh là, je vais faire une fois. L'aquarelle sur le vélan. Alors moi, j'avoue que je n'ai jamais essayé. Donc, ça va être une première. Tac. Je tranche tout ça parce que, en général, avec le chpitch-chpitch, là, ça pourrait m'en mettre partout. Hop. Donc là, j'ai mis de l'encre. Je vais aller vaporiser de l'eau. Moi, je plie toujours mon papier, là, pour ne pas faire la marque de l'encreur. Et je vais aller mettre mon papier vélin sur... Donc, en fait, ça nous permet de lui donner de la couleur. Ça, c'est top. Voilà. Donc, si on veut des tâches, on reste comme ça. Si on veut qu'il soit entièrement rouge, eh bien, on y retourne. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient qui n'arrive pas à travailler l'aquarelle ? Alors, moi, j'adore l'aquarelle, Ludivine. J'adore, j'adore. Hop. Donc, voilà. Donc là, on laisse sécher. Donc là, ça gondole. Et quand ça va sécher, oups, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, c'est un peu clair. J'ai peut-être pas mis assez de rouge pour le coup. Il s'est en train de gondoler. Je vais essayer de sécher au Higgen. Là, je suis en train de m'enrouler le doigt. Hop. Tu ne connaissais pas, il est là. Donc là, on va sécher. Il est collé. Voilà. Donc le fait de sécher, il va le remettre à sa place. Après, on va le laisser finir de sécher. Il va s'aplatir. Donc voilà. Donc là, ça me fait un vélin rouge. Je vois ce que vous voyez. Un rouge très clair. Il faudrait peut-être que je fonce un peu plus si je voulais plus foncer. Donc là, je vais essayer. Hop. Je vais prendre du sopin. Pardon, la caméra a bougé. Je vous ai fait tanguer. Et du coup, là, je vais essuyer et je vais mettre mon verre pour faire des feuillages. Donc là, je vais remettre du foncé. Je vais peut-être y aller. Voilà. D'autres fois. Hop. Toujours pareil. Donc là, on vaporise. Ah là, ça va être plus foncé. Je fais toujours ce système de plier le papier. c'est pour ne pas avoir les marques de l'encreur. En fait, là, j'ai de l'eau. Et là, je vais aller faire mon verre pour mon feuillage. Voilà. Donc en fait, cette technique-là, c'est avec du vélin. C'est la première fois que je le fais. Je teste en direct avec vous. Je n'avais pas envie que ça ne dure que 5 minutes. Vous me manquez trop, en fait. Peut-on utiliser les crayons aquarelles ? Alors là, je ne sais pas, Martine. Je pense. Après, là, c'est vraiment concentré. Le crayon aquarelle est moins concentré que l'encreur. Alors, je vais rechauffer parce que sinon, il va encore gonzoler. je vais le déplier de par là parce que je vais en avoir plein les mains. C'est normal que je travaille de main. J'adore cet effet marbré. C'est trop beau. Vous avez vu cet effet ? C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc là, j'ai encore les bords à laisser sécher parce que je suis en train de tout enlever avec mes mains. Et je vais essayer de vous faire voir une carte que j'ai reçue pour mon anniversaire qui a été faite, je pense, avec cette technique-là. Donc là, vous avez le vert et là, vous avez le rouge. Alors, le rouge est un peu trop clair. Je pense qu'il faudra appuyer deux fois avec l'encreur pour avoir plus foncé. Mais ça peut être sympa à regarder les deux ensemble. Alors, tu peux même prendre un tampon-encreur de ton pad et tamponner. Ah oui, tout à fait. Tu l'as essayé déjà ça, Ludivine ? Il faut éviter que l'encre glisse et que le tamponnage disparaisse. D'accord. Donc, il faut ancrer avec le pad et mettre après de la poudre transparente. Pas mal. Pas mal. L'avantage de l'aquarelle, c'est... Tu l'as fait sur tes aquarelles, sur tes coquelicots, Nicole. Super. L'avantage, c'est que vous voyez, on a des beaux dégradés avec l'eau. C'est ça, ça, j'adore. C'est comme l'aquarelle, en fait. Coucou Dominique, je vois que t'es arrivée. D'accord, j'essaierai Ludivine. T'as essayé déjà ? Tu me pourras voir un projet fait avec. Alors, je vais chercher la petite carte. Si j'arrive, on va mettre en dessous parce que j'ai tout rangé. C'est tout, j'ai mis une carte. C'est malin. C'est malin, c'est malin. Il n'y en a pas tout. Bon, on va écouter. Ah, il s'en a rien. Très bien. C'est ça, il est bien. Putain. Voilà. Donc, Nicole, tu me dis que t'as fait ça sur ma carte d'anniversaire aussi ? Le bleu qui est dessus, là, c'est fait avec l'aquarelle ? Ou c'est du feutre ? Ah oui, ça doit être de l'aquarelle. Ah, je n'avais même pas remarqué. Je sais que j'ai eu celle-ci par Marité et je me doutais qu'elle avait fait la technique aquarelle pour le feuillage et les coquelicots. Donc, juste avec le blanc dessus, là, c'est super joli. Donc, vous voyez, elle a fait plus foncé que moi. C'est vraiment pas l'eau, pour le coup. Et ici, Nicole, du coup, tu as fait en bleu. Eh bien, génial. Je n'avais même pas vu que vous avez fait la même technique. On dirait qu'il y a du feutre aussi, Nicole. Je crois que c'est celle-là. Ah, tu n'es pas sûre. Moi, j'ai l'impression qu'au milieu, là, il y a du feutre. Donc, ça serait bien un marqueur à alcool ou à eau, je ne sais pas. Et il a l'air d'avoir un petit dégradé. Là, on voit que ça a été à l'aquarelle parce qu'il est plus épais. Il est peut-être plus épais, du coup, que celui-là. Je ne sais pas si c'est celle-là. Et là, pour le coup, ça alourdit un peu le papier vélin et ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Merci encore, les filles, pour vos belles cartes. Ça me permet de les mettre en valeur et de les montrer à tout le monde. Oui, elles sont magnifiques. Moi, j'ai été gâtée pendant mon anniversaire. J'en reçois encore, d'ailleurs. J'en ai eu une jolie de Chriselle qu'il faut qu'elle m'explique comment elle a fait, d'ailleurs, parce que je soupçonne du feutre à alcool, des tâches faites peut-être à l'aquarelle. Je ne sais pas. J'attends, j'attends de savoir. Donc, j'ai fait mon essai aquarelle. C'est ce que je voulais. Je suis contente. Je vais faire une petite carte avec ça, mais je pense que je vais refaire celle-ci. Je vais peut-être la refoncer. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant parce que c'est vrai que je la trouve un peu palote pour des coquelicots. L'avantage, c'est qu'après, on peut le faire avec toutes les couleurs. L'aquarelle, une fois qu'on a de l'eau et nos encreurs, on peut s'éclater, que ce soit sur du vélin, du papier, papier aquarelle, papier miroitant. Et, voilà, ça va être plus foncé, je pense. Alors, j'ai ma marraine qui m'a donné le virus de la patouille. Bon, je ne suis pas à son point, mais j'adore ça. Je suis en train de gondoler derrière. Oh ! Ah oui, là, ça va être plus foncé. Dommage, Marie, tu n'es pas là. Marie, tu n'es pas là. C'est pas là. t'as vu, Émilie, c'est sympa. Je suis en train de... Voilà. Voilà. Pardon. En plus foncé, j'adore. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et là, j'en ai plein les mains, les filles. Oh ! comment ça se fait que je me salis les mains en se crappant ? Tu ne connaissais pas, Émilie, du coup ? Bon, bah, écoute, nickel. Je t'aurais appris quelque chose. Voilà. Donc là, vous avez vu, je vais pouvoir faire mon feuillage à mes coquicots. C'est génial. Génial. Et puis, Ludivine, elle a un défi avec sa petite boîte, là, à me faire comme ça. Et puis, Milie, tu as un défi aquarelle sur le vélin. Allez, les deux démos, là. Je vous lance des défis. Tu vas voir, Ludivine, que tu vas aimer la patouille. C'est génial. Bah, t'es sera aussi celle-là, alors. Bon, bah, écoutez, voilà. Je vais vous reprendre en face. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit coucou pour celles que je n'ai pas vues. Hop. Donc, en tout cas, deux super projets que je refais voir vite fait. Donc, on a fait la petite carte, là, et les petits photophores avec la technique embossage en blanc à chaud et coloriage avec les feutres à alcool à l'arrière. Voilà. Donc, ça, technique super sympa. Et on vient de tester en direct l'aquarelle sur le papier vélin. Donc là, j'ai utilisé feuillage sauvage et là, j'ai pris calico-clico. J'adore. J'adore les marbrés que ça donne. C'est juste trop beau. Alors, on a fait un projet propre et un projet sale. Enfin, un essai sale. Ce n'est même pas un projet. On a fait juste un prototype pour un futur projet. Allez, je vous retourne et je vous dis à tout de suite. Voilà. Ça bouge un peu. Je suis désolée. Voilà, voilà. Donc, vive les défis pour Ludivine. Elle est contente et puis, Emile, je ne sais pas si tu as entendu mais je t'ai lancé un défi. Donc, vous avez aimé. Alors, je ne sais pas combien l'ont fait avec moi. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu grand monde. Le vélin, en même temps, il faut l'avoir si vous n'avez pas le vélin. Mais bon, vous allez pouvoir regarder un petit peu tout ça. Christelle, je sais que tu as fait la carte. J'ai hâte de voir ton projet. Et puis, si tu n'avais pas cette petite boîte, eh bien, tu peux faire avec la grande découpe qu'on avait avant. C'est la même chose. Tu feras un essai, tu me diras. Et puis, Evelyne, je ne sais pas si tu es revenue du coup. Comment ça, j'abuse, Émilie ? Non, non, mais je suis sûre que tu vas assurer que tu vas encore me faire un projet de ouf. J'ai hâte de voir ça. Bon, écoutez, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a qui ne parlent pas beaucoup quand même. Nisa, tu es encore là ? Tu as vu l'aquarelle ? Dominique, elle devait connaître peut-être. Je ne sais pas. Il n'y a aucun problème pour Christelle. D'accord. Bon, écoute, tu ne me vois plus. Comment ça, tu ne me vois plus ? Laura, j'arrive chez toi aussi. De rien, Rebecca. J'espère que tu as aimé. Je ne sais pas si tu connaissais déjà. On va te préparer un défi. Je l'ai fait, le défi, regarde. J'ai fait l'embossage à chaud en transparent sur le vélin. J'ai fait ça. De rien, Nicole. Tu as aimé ? Super. Bon, c'était pour vous faire un petit coucou aussi parce que franchement, c'est vrai que vous me manquez. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc, oui, Émilie, je ne sais pas si tu étais là quand on a testé. On a essayé. Tu ne connaissais pas Rebecca ? C'est génial. Écoute, hâte de voir tes projets aussi. Alors, si tu refais, tu penses à poster une petite photo sous la vidéo. Je vais plutôt créer un post parce que sinon, elle va être noyée. Mais n'hésitez pas. J'aime bien voir ce que vous faites en fait. Donc, voilà. Donc, Émilie, on a embossé le vélin avec de la poudre transparente. Je le montre en haut comme si j'avais ma caméra. Mais non, vous êtes là. Et du coup, c'est vraiment un effet super. Là, vous ne voyez pas trop. Mais alors, j'adore. Ça brille. Merci, Dédette. Ça t'a plu ? Je ne savais pas que tu étais là. Je ne t'avais pas vue. Merci, Christelle. Contente de t'avoir eu avec moi. C'est cool. Alors, peut-on utiliser les crayons aquarelles ? Écoute, je veux bien essayer vu que je vois que tu veux rester là avec moi. Attends, j'ai mis mes crayons. Je vais tout ronger. Je ne sais pas où j'ai mis mes crayons. Alors, ça, c'est la meilleure. Mes crayons aquarelles. Je recherche. Je suis arrivée en retard, mais j'ai vu la technique aquarelle sur vélin. Coucou, Momo. Merci encore pour ton cadeau reçu hier. J'adore. Mais attendez, j'ai perdu mes petits crayons. Voilà. On va dire que c'est un peu le bazar en ce moment. Les crayons aquarelles. Eh bien, écoute, j'ai serré. J'ai serré, Martine, parce que je vous ai perdu. Ma fille est peut-être passée dans le coin, remarquez. J'ai une fille qui passe et qui vient chercher des choses. Alors, Dédè, tu ne faisais pas de bruit ? Oui, je vois ça. Tu fais un projet en même temps que moi, du coup ? Super, Momo, t'essaieras, du coup ? Tu connaissais peut-être mes coloriages, je ne sais pas si tu avais déjà fait. Tu files faire ta boîte, Ludivine. J'ai hâte. C'est cool. C'est cool. Alors, ça marche pour Emilia, elle relève le défi. Est-ce que ça marche pour ce soir, 19h ? Alors, tu veux y aller ? Je vais t'inviter, Nicole. Donc, ce soir, Stampin' Up invite tout le monde, les démos, les clients pour un atelier virtuel. Donc, si ça vous dit, vous me le dites et je vous envoie l'invitation. C'est à 19h. Embosser à la poudre. Le crayon aquarelle ? C'est ça, Émilie, que tu parles ? J'adore les papillons sur le mur. Ah, sur le mur, c'est mon échéancier de couleurs, tu vois ? J'avais fait ça l'année dernière. Et puis, quand je fais un atelier, je le mets, si c'est chez moi, je le mets au mur, comme ça, les filles peuvent bien voir les couleurs que l'on a. Alors, du coup, tu n'as pas de vélin, je fais de la couture en te regardant. C'est gentil. T'essaieras quand tu auras du vélin, tu verras. Ok, Nicole, je t'invite tout à l'heure. Dès que je raccroche, je vous fais un gros bisou, Martine, j'essaierai avec l'aquarelle et je te retiens au courant. Il n'y a pas de souci. Tu as loupé quoi, Martine ? Tu as loupé la tienne ? Qu'est-ce que tu as loupé, dis-moi ? Je ne sais pas où sont mes crayons aquarelles. Ça, c'est quand même la meilleure. C'est bizarre parce que je les ai utilisées il n'y a pas longtemps. Pas de catalogue à ma boîte aux lettres. Oh, ben alors, moi non plus, je ne dois pas l'avoir. Martine, tu as loupé quoi, dis-moi ? Je ne sais pas où sont passées mes crayons, les filles. Alors là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je soupçonne un peu ma gazelle quand même. Ma gazelle, elle passe souvent dans l'atelier de maman et puis, elle prend les choses et elle les met dans sa chambre. Non, ben écoutez, je testerai la technique. Donc, Émilie, je ne sais pas si c'est de ça que tu me parlais. Ah oui, c'est chouette embosser à la poudre. Est-ce que c'est des crayons aquarelles ou tu me parles de la poudre transparente sur le vélin ? Dis-moi tout. Et Martine, je ne comprends pas ce que tu marques. J'ai loupé la mienne. Bon. Eh bien, écoutez, les filles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon moment et puis, merci d'avoir été là. On a passé un super moment. Ah, les commentaires arrivent. Bon, la technique sur vélin, tu as tamponné à la Versa marque et mis de la poudre transparente. C'est ça. Ouais, c'est juste trop beau, en fait. Je n'avais jamais fait. Je pense que pour un mariage, une communion, ça pourrait être super joli. A bisous, Dédette. A bientôt. Tu veux, Martine, pour ce soir ? Tu veux que je t'envoie une invitation aussi ? Ok, pas de souci. J'ai pris de la détonnée trop claire et on voit la colle transparente et double face. Ah oui, alors, double face et 3D, il ne faut pas. La colle, comme je le disais, il faut la mettre sous des... En fait, si là, tu as colorié, tu vois, moi, je la mets au milieu de la fleur, en fait, je mets un 3D. Je ne mets pas de colle si le vélin n'est pas colorié comme la magnolia, là, par exemple. Je ne mets pas de colle. Hop, je mets juste un 3D au niveau du pistil qui est là, le milieu de la fleur et c'est tout. Le reste n'est pas collé. En fait, le vélin à coller est assez compliqué et il faut prendre les couleurs les plus foncées. Donc, quand vous avez deux couleurs comme ça dans les blends, il faut toujours prendre la plus foncée. Voilà. en faisant des essais de toute façon qu'on voit et avec le papier blanc en dessous, pour le coup, ça ressort bien la couleur de nos fleurs. On voit bien. Si jamais je l'ai sur du noir, comme tout à l'heure j'avais fait avec mon tapis, c'est vrai qu'on ne voit rien. C'est trop à l'eau. Mais tout de suite, si on met du blanc derrière, ça ressort bien les couleurs. Donc, voilà. Donc, ça, alors oui, c'est en décalé. J'ai deux écrans, là. Je suis en train de me voir vous montrer la fleur et j'ai deux écrans. Du coup, c'est là que je vois que c'est en décalé. À ce soir, Ludivine, alors. Tu as pris des tons trop clairs, Martine. Voilà, je n'avais pas compris le début. OK. Bon, écoutez les filles, je vous fais un gros bisou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On met le privé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je suis disponible. Et celles qui veulent participer ce soir à la soirée Stampin' Up en virtuel sur Facebook, il n'y a pas de problème. Je vous invite au groupe et vous verrez ça. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi il faut s'attendre. J'avoue que je n'ai pas spécialement tout compris, mais ça sera la surprise avec vous. Donc, j'invite Martine Audouard et j'invite Nicole à cette soirée qui veut être invitée aussi. Il n'y a pas de souci. Christelle, tu as utilisé des promarqueurs. C'est la même chose, il n'y a pas de problème. Alors, si c'est trop clair, c'est parce que tu as pris des couleurs trop claires. Il faut essayer de prendre plus foncé. et voilà. Si vous voulez participer ce soir, n'hésitez pas à me demander avant 19h parce que ça commence à 19h. Et si vous avez des questions, je suis là. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501